10LS série 63, question 1, 4AB multiplié par 4AB, d'ailleurs ça, ça pourrait s'écrire 4AB, le tout au carré, donc dans les deux cas, on va faire 4 fois 4, 16, A fois A, A carré, B fois B, B carré. Question 2, A puissance M multiplié par A puissance N, donc ça c'est la première propriété de calcul sur la puissance, on fait la somme des exposants, donc ça nous donne A puissance M plus N, en fait c'est littéralement une formule du cours. Question 3, X carré plus X carré plus X carré, c'est tout simplement 3 fois la même chose, c'est à dire 3 fois X carré. Question 4, écrit et effectue B moins C avec B égale moins 5 et C égale moins 1. Alors, B je le remplace par moins 5, C je le remplace par moins 1 et donc ça me fait moins, moins 1. Donc il faut faire attention à ne pas confondre le moins de l'expression qui est donnée et le moins de la valeur qui remplace la lettre C. Ce qui nous donne moins 5, moins suivi de moins, règle des signes, ça donne plus, et moins 5 plus 1, ça nous donne moins 4. Question 5, si je multiplie 4 par son opposé, j'obtiens, alors déjà on va l'écrire, l'opposé de 4 c'est moins 4, donc si je multiplie 4 par son opposé, ça me donne 4, multiplié par moins 4, c'est négatif, et 4 fois 4, 16, donc résultat moins 16. Et pour finir, question 6, quelle est la mesure de la base d'un triangle dont l'air est 25 cm² et à hauteur 10 cm ? Alors déjà, comme on a pu voir dans la question précédente, on s'assure que les unités correspondent, ici c'est le cas, donc pas de conversion à faire. L'air d'un triangle, ça n'a pas changé, base fois hauteur divisé par 2, ici on va remplacer, l'air c'est 25, la base on la cherche, la hauteur c'est 10, le tout divisé par 2, alors ici simplification entre 2 et 10, et donc finalement, ça nous donne 25 égale 5 fois la base, on en déduit que la base c'est 5 cm, puisqu'on fait 25 divisé par 5.